Hello la famille, je voulais m'entretenir avec vous au sujet d'une situation plus qu'épineuse, une situation qui relève d'une certaine inhumanité en ce qui me concerne, c'est la situation aujourd'hui à Mayotte avec l'opération Wambushi. Alors certains ont peut-être suivi ma déclaration, unique et courte déclaration, où je m'opposais évidemment à cette opération. Alors j'explique pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'opération Wambushi menée aujourd'hui par les autorités françaises, les autorités policières, donc le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'arrêter des femmes, des hommes et des enfants considérés comme étant en présence illégale sur le territoire français puisque Mayotte est depuis 2011 le 101ème département français. On va revenir sur cette question-là de la départementalisation de Mayotte et des autres territoires d'outre-mer. Et donc l'idée étant, puisqu'il y a cette forte émigration des Comoriens et donc lorsqu'on est à Mayotte d'immigration, de faire partir, de détruire les habitats de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants et de les arrêter et de les renvoyer aux Comores. Ça se fait dans une inhumanité terrible, c'est-à-dire que l'on bafoue là, dans cette opération Wambushu, tous les droits humains à mon avis. Lorsqu'on détruit les habitations, moi ça m'a rappelé lorsque, et certains vont peut-être me trouver excessif, mais j'assume cette excessivité, ça m'a rappelé les destructions dans les townships en Afrique du Sud, Nordique, alors que les Sud-Africains noirs étaient sur leur terre et du temps de l'Apartheid, les Blancs avaient le droit de détruire des townships lorsqu'ils estimaient que certains Sud-Africains n'auraient pas dû, donc noirs, n'auraient pas dû se trouver dans telle zone, tout simplement parce que leur passeport leur interdisait d'être là. Pourquoi je fais cette comparaison qui peut sembler excessive ? Je reviens sur ce que j'ai toujours dit, je l'avais dit en 2019 d'ailleurs sur le plateau de RT France, j'avais dit face à Florian Philippot, représentant de l'extrême droite, j'avais dit que Mayotte, dans l'histoire et géographiquement parlant, c'est une des îles de l'archipel des Comores. Maintenant, il y a eu du temps de la période coloniale, 1841, une sorte de vente de Mayotte à la France. A l'époque, la France essayait d'être une république, c'était un empire, enfin tout ça était très, mais c'était quelque part, c'était la république, puisqu'il y a eu une première république après 1789, donc la révolution française, même s'il y a eu Napoléon et tout cela, qui lui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe, dans les territoires des Caraïbes, à la Réunion, mais il n'a pas pu le faire à Saint-Domingue, je vais essayer d'éviter de faire trop de dégressions, mais voilà, l'histoire des Comores c'est ça, l'histoire des Comores c'est aussi l'histoire de l'esclavage. Et effectivement, on a promis, alors lorsque je parle des Comores en général, et donc de Mayotte en particulier, c'est vrai que depuis des décennies on promet à Mayotte d'être un département français comme les autres. En 2011, je suis délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Et je vais vous dire, l'anticolonialiste que je suis n'était pas pour la départementalisation de Mayotte. Mais je trouvais qu'il y avait dans le même temps une promesse française faite à Mayotte, faite à une population. Et donc, lorsqu'on promet quelque chose, même si on est anticolonialiste, même si on se dit que cette situation-là n'est pas une situation normale, même si on sait que les Nations Unies ont condamné la France pour la détention de Mayotte et que les Nations Unies aujourd'hui, l'ONU, ne reconnaît toujours pas Mayotte comme étant un territoire français, mais lorsque vous promettez quelque chose à une population, il faut respecter sa promesse. Alors, quelle aurait pu être cette promesse si elle n'avait pas été la départementalisation ? Et bien, c'est d'aller vers une aide économique réelle, vers un développement endogène de Mayotte. C'est-à-dire donner les moyens aux Mahorais de se développer une éducation plus, je cherche mes mots, désolé, mais j'ai trouvé le bon mot, justement. Une éducation efficiente qui aurait permis, justement, de créer de la richesse. Parce que la seule façon de créer de la richesse, en réalité, ce n'est pas d'avoir des matières premières. On voit tous les pays qui ont des matières premières et qui sombrent pourtant dans le pays qui ont une capacité à offrir une vie décente aux populations. Pour moi, la véritable richesse, c'est la capacité des êtres humains à créer de la richesse, à inventer des choses, à innover et dans le respect de la nature. Et donc, voilà ce qu'il fallait faire. Et tout cela en concertation avec les Comores, au regard encore, une fois, de l'histoire. Mais lorsque vous promettez à des populations de devenir pleinement et entièrement françaises, eh bien, vous avez forcément une population qui ne comprend pas et qui vous dit, nous sommes français. Vous nous l'avez promis et nous tenons à ces départements d'organisation. Il y a eu un référendum. Les Mahorais ont dit à une large majorité nous voulons être français. Alors, permettez-moi, donc il faut respecter ça, permettez-moi de mettre un bémol, il y a surtout l'aspect économique. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut avoir le même niveau de vie que la France. On nous l'a promis, vous devez tenir votre promesse. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait, et donc, encore une fois, je n'étais pas pour, lorsque j'étais délégué interministériel, je n'étais pas pour la départementalisation de Mayotte et on risque de me répéter, on l'a promis aux Mahorais, il fallait donc aller jusqu'au bout de cette promesse, même s'il y avait d'autres voies à emprunter pour éviter le marasme d'aujourd'hui. En 2019, j'explique ça, j'explique que pour moi, Mayotte est une île de l'archipel des Comores. Très bien, une fois qu'on a dit ça, quelque part, on n'a rien dit. Et que, pourquoi je ne comprenais pas, je m'étais expliqué aussi, pourquoi je ne comprenais pas cette départementalisation, moi je suis l'Ouadou Perne. Et j'appartiens à une île qui est devenue département français le 19 mars 1946. Et depuis 1946, nous sommes en 2023, des femmes et des hommes se battent pour une égalité réelle. Il y a eu des mouvements sociaux et des colères de population en Guadeloupe, en Martinique, où souvent, la police a tiré et a tué, je pense en 1974, en Martinique. Mais avant cela, en Martinique, avec l'histoire de la fabrique à Basse-Pointe, donc l'usine, avec tout ce qui s'est passé, la mort d'un contre-maître, et puis la police qui a tiré, et puis les 16 de Basse-Pointe, les 16 ouvriers qui ont subi un très 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 long procès, qui a d'ailleurs été délocalisé à Bordeaux. Je suis désolé, je fais des discrétions pour que vous compreniez bien, parce que l'histoire est chargée, elle est chargée. Donc en Martinique, on a tiré, on a tué. En Guadeloupe également, même avant mai 1967, on tirait sur les gens, on tirait sur les gens. Les années 80, où il y a un mouvement indépendantiste en Guadeloupe qui réclame l'indépendance, on tire sur les gens, on tue. La grève générale de 2009 en Guadeloupe, puis en Martinique, contre la vie chère, contre la profitation, contre une situation que Césaire dénonçait déjà à la fin des années 60 comme étant une situation coloniale de la France. Vous ne pouvez pas parler de ces territoires-là sans dire et comprendre qu'il y a une situation coloniale. Si la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte, la Réunion, même si la population, la Réunion c'est encore différent parce qu'il n'y avait personne sur l'île de la Réunion, contrairement à la Canaqui, contrairement en Polynésie, contrairement à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à Mayotte, où il y avait donc des populations autochtones qui ont été exterminées en Guadeloupe, en Martinique. Si vous ne revenez pas à comment la France a fait main basse sur ces territoires-là, vous ne pouvez pas comprendre. Elle a fait main basse par la spoliation donc faite à l'encontre et au détriment des populations autochtones, des populations locales et donc c'est une situation coloniale. C'est par la guerre, souvent. C'est par l'extermination des peuples autochtones. C'est par la relégation des peuples autochtones et je pense à la Guyane. Les peuples autochtones sont toujours là. Ils sont repoussés dans la forêt. Ils ont été repoussés mais ils sont toujours là. On a déporté après des Africains, donc des esclaves, pour défricher, pour travailler ces terres-là. A Mayotte, le peuple autochtone est toujours là. Il est là, il a sa langue, il a assisus ses coutumes et il est dans une situation aujourd'hui, parce qu'on a fait de ce département un département français, il est dans une situation inexplicable. Je reviens sur ce que je disais sur 2019. 2019, je déclare, justement, que les Mahorais venaient de manifester contre la vie chère, contre l'inégalité sociale. Parce que si la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion se battent encore pour une égalité réelle, vous imaginez, Mayotte et département français depuis 2011, combien de temps vont-ils attendre ? Combien de temps vont-ils attendre ? C'est ça, là, est la question. On peut considérer, sans se tromper, sans faire de la géopolitique de bas étage, que la volonté probable de conserver Mayotte pour la France est une position stratégique dans le canal du Mozambique. C'est la présence militaire de la France, la présence de la France, comme à la grande époque coloniale. Bon, très bien. Très bien. À la limite, pourquoi pas, si les Mahorais, effectivement, en sont d'accord, suite au référendum ? On va essayer d'aller un petit peu plus loin, maintenant, et de s'atteler au présent. L'opération Roubouchou est une opération qui s'apparente à des rafles, au peu de considérations qu'on peut avoir envers une frange de l'humanité. Surtout que nous sommes dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on voit comment les Européens blancs réagissent lorsqu'il faut aider les blancs ukrainiens. Parce que les étudiants africains qui étaient en Ukraine, eux n'ont pas eu droit au même traitement, si je puis dire. On voit bien à chaque fois, derrière toutes les opérations, toutes les déclarations des uns et des autres, il y a du racisme. Pourquoi, à votre avis, et je vous pose la question, pourquoi, à votre avis, il n'y a pas, depuis la départementalisation de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, donc le 19 mai 46, pourquoi il n'y a pas une même égalité de traitement ? Pourquoi il n'y a pas les mêmes règles appliquées entre la France d'Outre-mer, les départements de la France d'Outre-mer, de la France hexagonale, pardon, et de cette France d'Outre-mer ? Pourquoi, à votre avis, comment on peut l'expliquer ? On l'explique par l'histoire, uniquement. On l'explique par ce que vous représentez dans l'imaginaire des uns et des autres. On l'explique par la discrimination. On l'explique par le deux poids deux mesures. On l'explique par ce que, probablement, ces populations-là, ces pièces rapportées, ne représenteront jamais dans l'ensemble français. Voilà pourquoi, aujourd'hui, certains territoires d'Outre-mer veulent aller vers une évolution statutaire. Voilà pourquoi la France serait sortie grandie, s'en serait même enorgueillie, de dire que la Nouvelle-Calédonie, avec les peuples autochtones qui réclament, et qui sont minoritaires désormais sur leur territoire, mais qui réclament leur autonomie et leur indépendance, la France aurait dû aller vers cette indépendance-là. Aller vers l'indépendance, ça ne veut pas dire aller vers la haine, aller vers le rejet de l'autre, ça ne veut pas dire ça. On a évolué depuis les décolonisations des années 50 et 60. Les choses peuvent se faire dans l'entente. Les choses peuvent se faire en disant, eh bien, on a un lien historique que l'on ne peut pas casser comme ça. Donc, que pouvons-nous faire de cet héritage commun ? C'est construire quelque chose ensemble. Et c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire pour Mayotte. Et pas aller vers une départementalisation comme du temps de la colonisation. Parce que c'est reproduire un schéma qui n'est plus un schéma du présent. Voilà, je sais que certains maorais ne sont pas d'accord avec moi. Parce qu'ils vont déjà se demander pourquoi je m'ingère dans leurs affaires. Parce qu'encore une fois, je le dis, j'ai été délégué interministériel pour l'égalité des champs des Français d'Outre-mer. Et si Mayotte c'est la France, j'ai donc le droit d'en parler. Voilà, ne faisons pas de régionalisme, surtout face à des gens qui disent, nous voulons être pleinement français. Donc, ok, on va parler d'un problème français. Et ce problème français-là, pour moi, il aurait dû être réglé autrement. La façon dont sont traités les Comoriens, ce qu'un élu a dit, et je l'ai dénoncé, même si j'ai été attaqué par des maorais en disant, je ne comprends pas la situation. Lorsque vous avez quand même un responsable politique qui dit, il faudrait tuer des Comoriens. Si on en tue un ou deux, les autres comprendront par l'exemple, ils comprendront que s'ils viennent chez nous, ça ne peut plus se passer comme ça. Si ce n'est pas ça un appel au meurtre, qu'est-ce que c'est ? Mais vous voyez comment finalement la France fonctionne. Et je m'adresse là à tout le monde. C'est-à-dire que le tribunal de Mamoudzou, donc qui est le chef lieu de Mayotte, eh bien le tribunal a estimé que les destructions d'habitations étaient illégales. Parce que les associations ont porté plainte. Vous voyez comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que même là, lorsque Darmanin, lorsque le ministère de l'Intérieur, lorsque donc le gouvernement décide de mener une telle opération à Mayotte, pour Budki, est-ce que vous pouvez imaginer des femmes, des hommes et des enfants ? Je vais vous faire un parallèle tout à l'heure avec une histoire de France, bien française, bien hexagonale. Donc là il y a une inhumanité parce que lorsque dans le monde, quel que soit l'endroit sur cette planète, lorsqu'on s'attaque à des noirs, ça ne pose pas de problème. Lorsque des noirs vivent mal, et là je pense aux Mahorais qui ont des difficultés, parce qu'il ne faut pas rejeter les difficultés de Mayotte, des problèmes de délinquance, des problèmes d'insécurité et tout cela, oui il faut poser ce problème-là également. Et lorsque des gens vivent ça, eh bien lorsque ce sont des noirs qui vivent ça, on y accorde moins d'importance. Beaucoup moins d'importance. Donc vous voyez, des deux côtés, il y a des victimes. Lorsqu'en France, après la seconde guerre mondiale, parce que très pauvres, des femmes, des hommes et des enfants sont venus d'Italie, sont venus d'Espagne, sont venus du Portugal, pour vivre mieux en France. C'est pour ça qu'il y a une très grosse communauté, aujourd'hui c'est des gens qui sont venus totalement français, mais comme ils sont blancs, donc on ne parle pas des gens issus de l'immigration, et qui sont venus de leur pays, de leur pays de naissance, pour trouver une vie meilleure ailleurs. C'est l'histoire de l'humanité. Comment c'est... créer les pays que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, les Amériques du Nord, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud, si ce n'est par la colonisation. Ce ne sont pas des Européens pauvres, après que ces territoires aient été colonisés par la guerre, qui sont venus prendre le territoire des autres, prendre le territoire des autres, s'installer là, et en faire leur pays. En Australie, connaissez-vous le sort des aborigènes en Australie ? Ils ne sont même pas représentés au sein du gouvernement, on les voit surtout un peu dans le nord de ce pays-continent, à Darwin, il faut voir comment ils ne travaillent pas, on les subventionne, on leur donne de l'alcool, on tue le peuple autochtone. C'est ça, là, c'est ce que les Européens ont fait, sur la planète, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'Australie, c'est une terre occupée pour moi, c'est une terre coloniale. En Tasmanie, ils les ont exterminés ou repoussés en Australie, pour être juste entre eux. La Nouvelle-Zélande qui tente aujourd'hui de réparer, c'est pour ça que vous voyez, ils ont essayé de mêler la culture autochtone locale avec la culture anglo-saxonne, ils ont essayé de faire ça, mais ce sont des terres qui ont été colonisées. aujourd'hui, les Comoriens, qui viennent d'Anjouan, ou d'ailleurs, viennent pour essayer d'avoir une vie meilleure, parce qu'effectivement, la situation aux Comores n'est pas acceptable. Une situation politique difficile, une situation, mais qui perdure, je ne veux pas moi accuser un gouvernement actuel, elle est problématique depuis très longtemps. Mais quelle est l'histoire des Comores, si ce n'est l'histoire de la colonisation française ? Quelle est l'histoire des Comores, si ce n'est l'instrumentalisation de mercenaires, et je pense à Bob Denard, au service de la France pour conserver les Comores dans le giron français, ou en tout cas, pour que ce pays-là n'aille pas vers son destin ? Et donc, prenez une carte, pour celles et ceux qui ne savent pas, prenez une carte et regardez où est Mayotte, c'est l'archipel des Comores. Vous voyez, tout est très difficile, on pourrait être très manichéen dans cette histoire-là, en disant, il aurait fallu faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait penser de telle façon, il faudrait réagir de telle autre façon. En réalité, si on veut être honnête avec soi-même, il faut dire que la situation de Mayotte aujourd'hui est une situation coloniale, et rien d'autre. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce que j'emploie ce mot qui est un gros mot pour beaucoup, que cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher ensemble les solutions. Je ne suis pas dans une accusation là, je suis dans un besoin de faire comprendre aux uns et aux autres qu'on doit pouvoir s'asseoir et parler de façon dépassionnée pour trouver des solutions. Mais ces solutions-là, elles ne peuvent pas être uniquement sécuritaires et elles ne doivent surtout pas être inhumaines. Jamais je n'accepterai que l'on bafoue la dignité humaine pour protéger la sécurité ou le bien-être de certains. Jamais, 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 jamais. Et puis surtout, l'extrême droite française a gangréné le territoire maorais. Les idées d'extrême droite ont gangréné le territoire maorais. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. Je fais partie de cette génération qui, en France, avons subi la violence de l'extrême droite. Lorsqu'on était en banlieue, lorsqu'on sortait de l'école, il y avait des fachos qui passaient et qui frappaient tout ce qui était noir, basané, identifié comme étant musulman, juif, asiatique. On se faisait tous frapper par les fachos. Donc moi, je sais que je n'adhérerai jamais, je ne discuterai jamais avec un parti d'extrême droite. Je peux discuter avec des gens qui appartiennent à des mouvements d'extrême droite. Je peux parler avec eux et leur expliquer pourquoi on est en opposition. Mais jamais, je ne me rallierai ni aux idées de l'extrême droite ni à un parti d'extrême droite. Il n'est pas dit qu'en 2027, en France, ce ne soit pas l'extrême droite qui soit au pouvoir. Ou une droite très conservatrice qui s'allierait avec l'extrême droite. À ce moment-là, moi, j'entrerai en résistance. C'est pour ça que j'ai annoncé que je voulais créer un mouvement, un mouvement citoyen qui allait permettre à des femmes et à des hommes et pas à Claudiciard d'aller en politique et de peut-être briller l'affirmation suprême si le mouvement citoyen devenait un parti politique. Encore une fois, je ne souhaite pas, moi, être en 2027 candidat à l'élection présidentielle, mais je souhaite trouver une femme ou un homme capable d'y aller. Moi, je veux être un moteur pour les autres. Et je ne veux pas dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, on ne sait pas ce que sera 2027. Certains diront, oui, mais enfin, s'il n'y a pas d'autre choix, il faudra bien y aller. Probablement. Mais encore une fois, je vous dis aujourd'hui, là, aujourd'hui, je vous assure que ce que je souhaite, c'est trouver des femmes et des hommes capables d'y aller. Alors, ce sera peut-être une Mahoraisse ou un Mahorais, un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne, ou un Français d'origine d'Afrique, d'origine d'un pays d'Afrique, je ne sais pas. Ou quelqu'un de bêtise, ou quelqu'un de, je ne sais pas, qu'importe la couleur de sa peau, qu'importe sa religion, l'important est cette conviction-là, c'est-à-dire que la France, ce pays-là, doit changer. Vous savez, je sais qu'en Afrique, beaucoup disent, oui, mais il faut revenir en Afrique. Est-ce qu'on va demander à tous les Afro-Américains de revenir en France et de quitter, pardon, en France, de revenir en Afrique et de quitter les États-Unis ? Est-ce qu'on va demander à tous les Brésiliens noirs ou métissés de quitter le Brésil et de revenir en Afrique ? Est-ce qu'on va demander à tous les Afros d'Europe de quitter l'Europe et de revenir en Afrique ? Non, évidemment. Il y a des gens qui ont décidé de rester là, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas en eux chevillés au corps leur africanité. Qu'il n'y ait pas des Antillais qui ont des Réunionnais, des Guyanais qui ont en eux leur antillanité. Et qui, malgré tout, vont continuer à vivre en France, faire des allers-retours entre la France, la Martinique, les Maris-Galantes ou je ne sais quel autre territoire, la Réunion, mais qui vont rester vivre sur ce territoire cette France proprement dite hexagonale. L'histoire de Mayotte et ce qui se joue aujourd'hui, c'est en réalité toute l'histoire de la France. Tout son rapport à l'autre. Tout ce petit racisme encore qui existe qu'elle n'arrive pas à extirper de ses comportements. Dans mon dernier rapport de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en 2012, nous sommes en 2023, qui avait très clairement signifié que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Que les inégalités de traitement étaient là pour en attester. Et c'est bien ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple concret. En 2017, alors qu'Emmanuel Macron était candidat à l'élection présidentielle, il avait dit, et d'ailleurs j'ai rediffusé l'interview, il avait dit, enfin sa déclaration pour être plus précis, je ne supprimerai pas François qui est la chaîne dévolue aux Français d'outre-mer sur le territoire hexagonal. Je ne supprimerai pas François, au contraire, je renforcerai la chaîne. Et puis, plusieurs années après, dès 2018, il y a eu des rumeurs de suppression de la chaîne. Et je vous le dis, j'avais dit à l'entourage du président et au président lui-même qu'il ne faut pas supprimer François. Ce serait une erreur stratégique et politique. Parce que l'histoire de ces territoires, l'histoire de ces populations dans leur rapport à eux-mêmes et même donc à la France, n'est pas le même que les Français d'Auvergne, d'Alsace, de Bretagne et autres. Et que cette chaîne, elle était importante aussi pour la cohésion nationale, pour comment on se regarde. Là où on sait qu'en France, nous, les Afros, on n'est pas reçus sur les plateaux comme les autres, on n'est pas considérés comme les autres, on nous appelle qu'il y a des problèmes de temps en temps sur notre territoire ou parfois on parle même sans nous. On parle de nous, sans nous. Et que cette chaîne, elle était importante. Le président m'avait d'ailleurs répondu, il m'a dit non mais Claudie, je veux que l'outre-mer soit partout. Et je me disais, c'était la charrue, elle va mettre la charrue avant les bœufs. Soyons partout et après on verra que François ne sert plus à rien. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. la chaîne François a été supprimée. La chaîne François a été supprimée. J'ai exprimé ma colère. J'ai ressorti la vidéo du président Macron disant qu'il ne supprimerait pas la chaîne François. Je sais que certains dans son entourage m'en ont voulu. Mais moi, vous connaissez, je suis un homme libre. Je dis ce que je veux. Je peux soutenir quelqu'un. Mais si ça va à l'encontre des intérêts de cette frange de la population à laquelle j'appartiens, eh bien, je suis désolé, je ne suis plus d'accord et je le dis et je ne me cache pas pour le dire. Si vous vous attaquez à un boulanger et à la corporation des boulangers, aucun boulanger ne va vous soutenir. Il va défendre sa corporation. Lorsque je dis ça, certains diront c'est du communautarisme. Moi, je m'en fous de tous ces mots-là et je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis ça ou si je fais ça. « Soyons des êtres respectueux de chaque être humain, de la dignité humaine, mais n'acceptons pas l'inacceptable. » Donc, pour revenir sur cette question-là, ils ont supprimé la chaîne. Lorsqu'on supprime une chaîne d'une population qui est encore si faible, ça veut dire qu'on ne vous considère pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas considérés et que de vous on peut faire n'importe quoi et que sur vous on peut faire n'importe quoi. Je pense à l'affaire Claude-Jean-Pierre en Guadeloupe, ce paisible retraité, mort à la suite d'un contrôle routier parce qu'il y a eu une extrême violence des gendarmes. On a voulu un non-lieu. Heureusement, le juge a dit « C'est pas possible, on ne veut pas accepter un non-lieu parce que les caméras de vidéos de surveillance ont montré. » Et donc, le juge a dit « Je suis désolé, mais on est reparti pour un tour. » Je vous l'ai fait courte. Je pense aux grands frères en Guadeloupe qui, au moment où il y avait de grosses manifestations, ont calmé les jeunes qui voulaient en découdre. Ils sont en prison parce qu'on les accuse de connivence avec ces jeunes voyous. Mensonges ! C'est des règlements de compte, je ne peux pas vous raconter là, mais si je vous racontais, franchement, la République ne serait que plus entachée encore, la République française. L'histoire du chlordécone. On a empoisonné les sols et les nappes phréatiques de la Guadeloupe et de la Martinique avec un pesticide qu'on appelle le chlordécone pour que les cultures coloniales, la banane, puissent prospérer et qu'une minorité puisse justement s'enrichir un petit peu plus sur la santé des Guadeloupéens et des Martiniquais. Dans cette affaire-là, il y a eu en mars dernier un non-lieu. Non-lieu ! C'est-à-dire que on empoisonne des gens le plus fort taux de cancer de la prostate au monde et probablement, en tout cas, sur le cancer de la prostate, donc le cancer de les hommes, le plus fort taux au monde sont enregistrés en Guadeloupe et en Martinique. À votre avis, c'est à cause de quoi ? C'est à cause du chlordécone. On ne sait pas si dans l'avenir, il n'y aura pas d'autres pathologies développées par les femmes, par les enfants et par les hommes à cause de ce pesticide qui est pour des milliers d'années dans le sol de la Guadeloupe et de la Martinique. Il y a eu non-lieu. Alors que cette affaire-là, on savait que c'était un poison. Il y a eu une dérogation de l'État pour continuer à utiliser le chlordécone. Alors qu'on savait que ça empoisonnait, que ça tuait. Les États-Unis, depuis les années 70, l'avaient déjà interdit. Et en 92, 93, j'oublie, il y a eu une dérogation spéciale pour la Guadeloupe et la Martinique, pour ces terres où il y avait anciennement des esclaves, pour ces terres coloniales, loin de la France hexagonale, je vais reprendre la terre coloniale, loin de la métropole, parce qu'on fait n'importe quoi de vous lorsque vous n'êtes pas considéré, lorsque vous n'êtes rien et que vous n'êtes pas capable de vous défendre. dans l'affaire du chlordécone, qui pour moi s'apparente à l'affaire du sang contaminé dans les années 80, début des années 90 en France, où on a volontairement à des hémophiles, à des enfants et à des adultes également, on savait que les poches de sang étaient contaminées par le VIH, pourtant, on a injecté ce sang à des milliers d'enfants. Beaucoup sont morts, évidemment, évidemment. Il y a eu un procès en France, il y a eu des condamnations. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a non-lieu parce que la loi ne permet pas... Changez la loi ! Changez la loi parce que vous savez très bien qu'il y a eu crime. Changez la loi ! Vous changez la loi et on est reparti pour condamner ces gens. On l'a fait pour d'autres crimes en France. Il n'y a plus de prescription sur certains crimes en France. On a changé la loi face à l'horreur de ce que des hommes avaient commis envers des enfants ou envers des femmes. On a changé la loi. Changez la loi. Stop ! Terminé ! Il n'y a pas besoin de tergiverser. On ne peut pas maintenant, on change la loi pour pouvoir condamner après. La France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial. Je vous le dis sans détour. Et Mayotte en est la preuve. Et tout ce qui ne nous est pas accordé dans ce pays-là en sont la preuve. Il vous suffit de regarder les chaînes comme France Télévisions, les chaînes d'État qui normalement devraient refléter la diversité ethnique, culturelle, cultuelle de la France. Dites-moi combien de Noirs et d'Asiatiques vous voyez sur les chaînes de France Télévisions. Après, on vous dit que c'est normal. on vous dit mais tout va bien. Mais non, mais on doit, on choisit les talents pour qu'on n'a pas de talent. Vous voyez, jusqu'où on peut nous insulter parfois. Alors, je dis ça moi, mais moi je suis passé sur toutes ces chaînes-là. Il y a une époque où il y avait plus d'ouverture. Aujourd'hui, je vois que ça se referme. Les chaînes privées font un peu et font mieux que le service public. Regardez, pour celles et ceux qui connaissent la France, qui sont en France, promenez-vous dans les rues. Regardez la diversité ethnique qu'il y a. Regardez la composition du gouvernement français. Regardez. Regardez la composition du gouvernement français. Et dites-moi, est-ce que vous voyez la même diversité que dans la rue ? Non, évidemment. Parce qu'en France, on est dans un repli identitaire. On est dans cette idée totalement fantasmée, débile, qui n'existe plus, que la France est un pays de race blanche. Je reprends les propos des conservateurs français. Parce que pour moi, la noissance de race n'existe pas. Nous sommes dans un pays judéo-chrétien de race blanche. Ça veut dire que nous, qui n'avons pas demandé à être français, mais qui sommes français par la naissance et par l'histoire, eh bien, nous sommes condamnés à être issus de l'immigration, à être les français de la diversité, à perpétuité. Juste parce que, t'as vu ma couleur ? T'as vu ça ? Mais, moi, si vous voulez, moi, je ne force rien. Moi, je ne force pas ce qu'on en fasse de moi, ce que les autres ne veulent pas que je sois. Et qui, est-ce que vous savez ce que moi, je veux ? Vous comprenez maintenant pourquoi, moi, je me définis comme un Africain de la Caraïbe, né à Paris ayant vécu dans un petit village de Haute-Provence, toutes ces terres-là me composent. Il n'y a pas de schizophrénie en moi. Il n'y a pas de bataille. Oui, c'est moi qui prends l'ascendance sur l'autre. Je suis à la fois toutes ces terres-là, mais le socle de mon identité, c'est mon afro-caribéanité. Eh, moi, je suis africanophone. Vous voyez, les gens-là disent Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique lusophone, Afrique hispanophone, Afrique arabophone. Moi, je dis, je suis africanophone. C'est simple. C'est ce que je suis. Et beaucoup se disent, ouais, mais toi, Claudie, tu es français et tu dis que tu es pour l'indépendance de la Guadeloupe. Ben oui, je suis pour l'indépendance de la Guadeloupe. Mais comme une hirondelle ne fait pas le printemps, ce n'est pas moi qui vais décider pour l'ensemble des Guadeloupéens s'il faut aller vers l'indépendance. Si les Guadeloupéens veulent aller vers l'indépendance, on ira vers l'indépendance. Moi, je suis convaincu qu'il faut faire ça. Mais ça ne veut pas dire c'est aller vers l'indépendance dans, 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 comment dire, dans un conflit avec la France. On peut rester des partenaires, mais se dire que, allez, c'est, c'est, c'est dans le, c'est dans la marche du monde. C'est une étape évidente pour chaque peuple à destiner, à décider de sa destinée. C'est ça l'idée. Et là, il n'y a pas de violence là-dedans. Il n'y a que du dialogue, de la concertation. Il ne faut pas empêcher un peuple d'aller vers sa destinée. Il ne faut pas lui donner des éléments pour l'empêcher d'aller vers sa destinée. Quels sont ces éléments ? Ces éléments sont économiques. On vous garantit un niveau de vie et vous tuez toute vénéité de vous prendre en main. C'est ce qu'on a fait à l'Afrique et c'est ce qu'on continue un peu, beaucoup moins, à faire envers le continent. Et donc, ce qui fait qu'on n'a pas encore les bons réflexes sur le continent, mais également chez moi, en One Loop, on n'a pas encore les bons réflexes de se dire « Mais pourquoi je me pose des questions sur les... » On va créer nos richesses, on va créer notre monde, on va se battre, on va... » Mais pour ça, il faut que les mentalités évoluent. Il faut que les mentalités évoluent de part et d'autre. Il faut que la mentalité française, et je parle de la mentalité qui préside à celles et ceux qui dirigent le pays, il faut que cette mentalité évolue. Il faut que les gens changent. Il faut que les comportements changent. Vraiment, encore une fois, c'est... Vous le connaissez, moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne suis pas quelqu'un de... Je ne suis pas séparatiste. Papa, dans la façon dont c'est employé en France avec cette loi unique, débile de séparatisme contre le séparatisme et le communautarisme, ça, c'est une loi raciste. Ça, c'est une vraie loi raciste. Vous voyez, je parlais de repli identitaire de la France, il est là, le repli identitaire. Ça, c'est raciste. Je vous parle de séparatisme en termes d'humanité. Je pense que tous les êtres humains sont les mêmes. Tous les êtres humains cherchent une vie meilleure lorsque, chez eux, ils souffrent. Tous les êtres humains, quelles que soient leurs couleurs de peau, quelles que soient leurs religions. Et donc, lorsque des femmes comoriennes prennent des embarcations sur lesquelles elles risquent leur vie pour aller accoucher à Mayotte, c'est parce qu'elles souhaitent donner un avenir meilleur à leurs enfants. Et ça, moi, je le comprends. Mais lorsque, sur le territoire où sont nés ces enfants, on vous repousse, vous êtes parqués dans des bidonvilles, dans des bantoustans, dans des townships, eh bien, ça ne peut que favoriser la délinquance. Il n'y a pas de gêne de la délinquance chez les comoriens. Il n'y a pas de gêne de la délinquance chez je ne sais quel autre peuple de la planète. C'est la pauvreté qui engendre la délinquance. Cette petite délinquance qui peut devenir extrêmement violente après, dans le trafic, que ce soit de drogue, les vols, les vols, avec une extrême violence qu'il faut condamner. Vous imaginez bien que je ne vais pas, moi, justifier la violence. Je peux l'expliquer, mais je ne peux pas la justifier. Et les Mahorais ont le droit à leur sécurité. Ils ont le droit, eux aussi, à dire au pouvoir public nous ne pouvons pas vivre de cette façon-là. Et vous devez faire en sorte que l'on vive normalement comme n'importe quel autre peuple. Et donc, comme n'importe quel autre Français, puisque c'est le 101ème département français. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le chemin qu'il faut emprunter. Mais pour qu'il n'y ait pas cette délinquance chez les Mahorais dont on ne veut pas et qui sont installés à Mayotte, il faut que l'État prenne ses responsabilités et fasse en sorte que ces familles-là ne soient pas dans cette situation-là. Alors vous me direz, oui, mais si jamais ils voient qu'en arrivant à Mayotte, ils sont favorisés et qu'ils peuvent vivre comme n'importe quel Mahorais, avoir les mêmes chances, eh bien d'autres voudront venir. Eh bien oui, c'est le chat qui se mord la queue. Départementalisation, il faut assumer jusqu'au bout. Fallait réfléchir avant. Maintenant, il faut tout assumer. Il faut boire le calice jusqu'à la vie. Et il ne faut pas, pour faire de la politique spectacle, pour faire de la com', avec inhumanité, envoyer les forces de l'ordre, frapper, détruire. Pour que la République soit respectée, elle doit être respectable pour tous. Pour que la République soit respectée et de tous, elle doit être respectable pour tous. Voilà, je voulais m'entretenir avec vous sur cette situation à Mayotte, mais qui, vous le voyez, nous fait parler de politique internationale. la Russie a dit qu'elle pouvait se tenir aux côtés des Comores pour régler cette situation avec Mayotte. Alors, il ne faut pas accorder plus d'intérêt que cela, la déclaration russe. c'est histoire de mettre une épine dans le pied de la France qui soutient l'Ukraine. Donc, essayons de ne pas être dupe et de ne pas se laisser embarquer dans cette propagande russe, pour le coup, dans cette provocation russe. Elle est de bonne guerre au regard de la situation et sans jeu de mots, s'il vous plaît, parce que des gens meurent sur le front ukrainien. Des Ukrainiens meurent par milliers, des Russes meurent par milliers et des gens dont la vie n'aurait pas dû être sacrifiée à ce point-là. Mais maintenant, la France est face à elle-même. Elle est face à son histoire. Lorsque je vous dis tout le temps que l'esclavage ou la colonisation sont des passés très présents, vous voyez, l'histoire de Mayotte nous le rappelle. L'histoire de ce qui est, de ce que vivent les populations de France, d'outre-mer, là, nous le rappellent encore chaque jour. Et si la France est incapable de le comprendre, si la France est incapable, et là, je m'adresse à l'État français, je pourrais même m'adresser au président de la République lui-même, si elle est incapable de nommer à des postes des femmes et des hommes qui connaissent les sujets, qui savent, qui peuvent parler, qui peuvent apaiser, eh bien, on sera toujours dans ce type de situation. Toujours. Si la France maintient encore un ministère des Outre-mer qui était l'ancien ministère des colonies, ça veut dire que les Français d'Outre-mer ne sont pas des Français comme les autres. Si l'État français a pu supprimer une chaîne pour la première fois dans l'histoire de la France, une chaîne de services public est supprimée. Si elle a pu faire ça, c'est parce qu'elle considère que les populations d'Outre-mer ne sont pas des Français comme les autres. S'il a pu y avoir des non-lieux dans des affaires tellement évidentes où il lui aurait dû, on aurait dû en tout cas voir dans le box des accusés des responsables de ce qui a été commis envers Claude Jean-Pierre, de ce qui a été commis envers les populations de Guadeloupe et de Martinique dans l'affaire du Chlordécone, c'est que ces originières-là ne sont pas des Français comme les autres. Si on est capable de parler d'un projet qui va détruire la nature, le projet de la montagne d'or parce qu'il y a beaucoup d'or en Guyane, ça veut dire que les Guyanais ne sont pas des Français comme les autres. Si au moment où la France parle de la préservation des forêts au Gabon et que dans le même temps en Guyane, on défriche la forêt amazonienne et que les peuples autochtones se dressent pour qu'il n'y ait pas cette déforestation, ça veut dire que les originaires d'outre-mer ne sont pas des Français comme les autres. Voilà. Il tient à... Ça ne tient à rien finalement de régler les solutions, de poser de façon honnête les problématiques. Il vous reste maintenant à chacun d'entre vous de vous faire une idée, de comprendre qu'il faut qu'il y ait des nuances lorsque l'on parle de ces sujets-là, qu'il y ait de la concertation, qu'il faut parfois sortir de sa chapelle, de son camp pour aller en place publique et pour parler. Et ce que je dis est valable pour tout le monde. Sortir de son parti politique, sortir de sa communauté, sortir de sa fonction, s'asseoir et dire on va discuter, on va dialoguer, on va palabrer et on va essayer de trouver des solutions. Je vous remercie d'avoir été attentif à ce live totalement improvisé, mais je n'en peux plus d'entendre tout et n'importe quoi. D'entendre s'exprimer en France ce racisme encore une fois envers les Comoriens, envers les Mahorais, envers les gens d'outre-mer, envers les Français d'origine africaine, envers les, et je parle d'Afrique du Nord comme d'Afrique sud-saharienne, envers les musulmans, je n'en peux plus. D'où cette idée de mouvement, mouvement citoyen, génération consciente, agissante. Et si demain, des femmes et des hommes qui vont animer ce mouvement-là, qui vont le porter, se disent allons jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, nous irons jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. S'unir pour agir, c'est réussir ensemble. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada